et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de wildermis on se retrouve pour aller parlementer avec les abyssos j'ai modifié un petit peu l'équipe parce qu'il y a quand même de la violence en face on va voir ça tout de suite c'est parti donc on attend que tout le monde soit là et on est arrivé alors les ruines de prodway gloom reposent dans une dépression naturelle il y a des nuages de brouillard qui mouillent leur visage et une odeur de choses qui n'ont pas été déplacés depuis très longtemps mais compte arrive à les amener au tunnel marqué avec une magnifique bougie dessus on se demande il y a combien de temps et à quel peuple cet endroit appartenait yorken murmure pourtant des échos se répandent dans les ombres peut-être que cela est une preuve enfin un indice à propos de l'origine de notre ennemi on est bien obligé de se demander alors il ya une vague lumière qui apparaît de nulle part et qui les guide vers les profondeurs à travers un prisme de gris qui se répand qui se tord il voit apparaître une caverne rompu en morceaux avec des fissures partout mais encore plus profondément ça commence à changer il ya des murs de pierres et des pierres gravées à la main il ya une lumière plus bas une lumière de feu restez bien groupés alors il se groupe et ils vont vers la lumière et il pose on est que cinq souvenez vous de ça quoi qu'il se passe soyez intelligents prenez initiative leur ennemi les regarde sans émotions quand ils rentrent et voilà on est là et bienvenue notre patience commençait à s'épuiser alors reconnaissez que ces discussions viennent de notre initiative qu'est ce qu'on fait ici et pour résoudre quoi je vais dire ça clairement je voudrais vous faire une offre il m'appelle le prophète mes disciples pour les autres je suis le roi des profondeurs pour vous j'étais un adversaire mais cela n'est pas forcément obligé de rester vrai parler pour tous tous les abysseaux vous êtes les abysseaux je suis l'autorité que mes ordres donne oui donc si on veut couper la tête du serpent ça serait le bon moment à côté de moi se tient l'ombre de messia il est encore plus ancien que les légendes il est presque aussi vieux que moi l'énorme figure à côté du roi des profondeurs rétrécit ses yeux plisse les yeux et il exhalent un nuage de fumée digne d'une fournaise et quelle quelle est la l'offre et l'immortalité 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 vous voulez dire comme dans les chansons je veux dire l'immortalité votre durée de vie rendue infinie c'est le secret que nous avons trouvé et nous vous l'offrons l'offre est pour nous cinq nous tous et personne d'autre si l'un de vous est assez sage pour l'apprendre il ne sera pas refusé et en échange tout ce que vous devez faire de venir avec nous les étoiles ne vous aime pas en dessous il ya de la chaleur des connaissances une éternité qui vous attend vous ne serez pas en dessous de moi comme des inférieurs mais à côté de moi vous serez au même niveau que ma reine alors il peut y en avoir un qui avance ou alors ils refusent tous il y en a même gilles qui se qui se marre devant cette offre on va rigoler je l'admets je suis très intrigué mais toutes les légendes à propos de l'immortalité mettre l'accent sur le prix et pourtant tout ce que vous voulez que l'on fasse c'est qu'on soit en dehors du chemin pour que vous puissiez écraser le monde au dessus n'est ce pas je ne meurais je ne limiterai pas mes ambitions à ça mais se débarrasser de vous est apparemment la prochaine étape si l'un de vous s'enfuit de cette caverne vous pouvez considérer que notre paix est terminée notre trêve est terminée et ben voilà qui a été productif le diptyne se retire dans les ombres et ses suivants avance et la statue aussi oublions couper la tête du serpent on ne peut rien on ne pourra rien faire de bon si on est tous morts bien dit c'est l'heure de courir ok il va falloir qu'on s'enfuit alors il y a un max de monde qui apparaît shadow messiel et 3 éveillés 3 frondeurs 9 enfants de la corne 2 élus 2 mers des ténèbres et un père fungus et il faut qu'on s'enfuit parce que les 10 pistes vont continuer d'avancer parfait et ben en fuyant d'eau alors si je vais jusque là normalement elle est gardienne on va courir ensuite jusqu'où on peut aller toi tu peux aller jusqu'ici et tu vas caler une embauche je pense ici parce qu'ils vont probablement essayer de nous suivre là on avance on révèle des gens par là très bien bobette si tu allais jusqu'ici par exemple tu pourrais interfuse avec des trucs et là on pourra faire une charde nadeau répandre des flammes casser des trucs ça ça sera peut-être assez proche pour qu'on puisse le faire tout de suite c'est pas sûr ça passera pas c'est pas grave on va aussi interfuse avec ces petites flammes comme ça on aura un peu tout à disposition et alors lui du coup il a sentinelle ce qui lui permettrait de sauter sur les ennemis ça m'arrange même pas tant que ça mais on va le prendre quand même son problème c'est qu'il n'a aucune protection magique donc s'il se prend des attaques magiques il va douiller un dégâts et ça nous repousse ça m'arrange esquive un élu juste devant nous très bien ok du coup il a avancé lui c'est pas plus mal ok il a pris sa couverture et lui il va avancer peut-être ok le petit tir d'embuscade parfait 9 de dégâts bon ça s'est pas trop mal passé ici on peut faire un firewash le problème c'est que si on fait ça ça met fin à notre tour ce qui n'est bien entendu pas idéal là on a quoi discus il faudrait qu'on arrive à mettre une bonne attaque de zone là c'est peut-être plutôt tempérance qui va s'en occuper parce que le problème c'est que vu qu'on va ah il faut qu'on descende par là en fait ou qu'on se faufile par ici mais en fait c'est pas du tout en haut on va du coup on va descendre on va faire le petit cône de feu de tempérance voilà il a miné un peu la map ça fait le taf on cogne on se met en sentinelle ici on va aller là ah le splinter blast on peut faire mal à celui là dommage on peut pas faire mal aux deux ni à lui boum parfait un petit peu de vie en plus ça fait toujours du bien alors toi tu peux faire quoi interfuse avec ce truc fait donc ça tu peux mettre un piège là il compte il va reculer quelle est une embuscade je pense ah bah là où il y a le piège tant qu'à faire il va se transformer lui en furie ah il y a encore une merde des ténèbres ici il va foutre la merde ok lui il est mort bon j'aurais préféré le caler sur un autre mais c'est pas grave la sentinelle fait le taf ok parfaite elle est paralysée bon ça m'empêchera pas d'attaquer mais on esquive lui il avance il fait des dégâts forcément on va peut-être laisser tempérance derrière pour gérer la foule derrière parce que les trucs d'invocation il y en a un là en haut là c'est ce que j'ai vu et visiblement il y a des ennemis qui viennent d'en bas donc il y en a un autre en bas il y a encore du monde à passer ouais puis alors lui il soigne en plus faut qu'on gère ça ah putain on a une murk mother qui apparaît là toi t'es vraiment lente on se débarrasse de ce con on va donc le faire comme si c'est pas idéal parce qu'on va pas bouger ce tour là j'ai l'impression alors maintenant est-ce qu'on peut jeter nos flammes de manière intéressante ici on peut se débarrasser d'un frondeur pas de la mer des ténèbres malheureusement alors si on interfuse avec un truc ça c'est du splinter blast c'est trop il va gérer devant là il y a du monde qui arrive quand même il faut qu'on se débarrasse de ce qui est derrière on va faire avancer le petit brasier parce que derrière il sera en position de sauter sur d'autres personnes s'il faut les tempérances toi tu pourrais aller ici les tempérances elle est complètement tanky ça ne m'a pas changé on va mettre le feu à toute cette zone non arrêtez ça n'a mis le feu à rien dommage au moins elle se rapproche esquive bloqué parfait il va prendre des coups aïe putain ça pique oh non Gilles qui tombe son bras gauche est t'endommager non Gilles tu es jeune tu vas devoir survivre reprends toi Gilles il faut qu'on avance il faut absolument qu'on avance il faut absolument qu'on avance ah putain et puis alors ça ça met fin autour c'est tellement compliqué ils sont protégés contre les dégâts magiques donc ça ça fait rien ils pourraient attaquer mais ça met fin autour donc il faut qu'on avance avant d'attaquer on pourrait interfuse avec ça qui brûle là commencer à faire un peu mal à lui vous êtes sérieux il a esquivé putain sans déconner non c'est tout pourri ça 79% sérieusement c'est tout oh 80% il se rate mais putain quel enfer elle elle va venir là comme ça au moins elle se met en gardien et toi t'es mort je pense aussi Hurkan je suis désolé de le dire un petit coup de bâton et tu vas galérer à survivre très clairement ok là on est protégé contre les dégâts notre armure fait encore un peu le taf ici on bloque ici on se prend un petit dégâts supplémentaires il y en a un qui réapparaît du coup ok paralysé ouh les esquives ça fait plaisir aïe 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 bobette qui prend un dégâts 4 de protection si on souffre reparalysé la nouvelle esquive de Hurkan qui survit à tout ce qu'il faut oh putain Meshrox oh la la on est complètement coincé c'est un truc de fou elles sont tombées derrière il faut il faut tout cramer alors toi du coup ton cone de feu il va jusque là donc ça veut dire que bobette il faut que taille ici allez c'est parti voilà ça c'est de la tempérance quand on les aime yorkhan du coup un niveau avancé par contre c'est un peu la merde parce que tout a pris feu on va étendre là voilà toi tu vas pouvoir te replier ici déjà ça va aider un peu mettre un coup là dessus non tu te rates j'ai bien joué c'est bien joué on pourrait envoyer cette flamme là oh putain le talis se kiffe comme une petite enfoiré c'est vrai qu'à chaque fois qu'il s'approche des flammes il fait des trucs on dirait ok pacte des abysses un coup sur compte aïe tempérance qui prend des jetons compte qui prend les jetons ça c'est plus gênant vous êtes sérieux comme il charge quoi je pensais pas qu'il pouvait aller aussi loin on avance faut qu'on avance faut qu'on avance la sortie ah mais putain mais c'est un cul de sac ici vous êtes sérieux il va falloir qu'on attaque le merde oh putain là on a quoi un bonne lance c'est parti on peut traverser tout ça ah merde ça blesse des héros si on fait ça qui ça ah il y a tempérance qui est derrière c'est ça on va attendre un peu c'est pas grave toi tu vas aller là compte 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 tu vas attendre un peu tempérance t'es où ouais tempérance elle est sur la case en fait voilà parfait ça fait le taf il revire putain quel truc de fou on est pas assez bien placé si on peut quand même mettre le feu au 2 là en visant derrière c'est parti on les défonce putain il reste un pv quoi sérieusement les flèches enflammées de compte qui font le taf bon malheureusement à cause des pactes des abysses on perd un peu de temps allez on se recule il reste lui qui doit jouer tu peux interfuse avec ça et peut-être essayer de tuer les deux là non c'est trop loin il est trop loin on va buter celui là et donc il reste toi tu peux pas l'avoir mais t'as des flèches enflammées ça serait pas mal si tu pouvais faire une petite embuscade ok bloqué esquiver c'est chou ah il recule enfoiré aïe 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 compte qu'il tombe il va se retrouver avec deux bras en moins vous êtes sérieux ah non compte hein tu vas emporter tu vas emporter la mer des ténèbres avec toi dans un mouvement héroïque oh la la même tempérance il commence à souffrir on est plus que trois est-ce qu'on va pouvoir casser ces murs je suis pas convaincu je suis franchement pas convaincu qu'on va pouvoir casser les murs je pense qu'on va surtout tracer oh la la mais qu'est-ce qu'elle est ralentie tempérance c'est un truc de fou elle peut plus boucher ah la vache sérieux ah elle doit être entravée c'est pour ça putain oh il est en plus ils esquivent ces coups oh la la tempérance qui tombe alors elle perd deux points de vie pour la suite de cette aventure ah de toute façon elle est elle est censée prendre sa retraite je crois alors tempérance tu es où tu es là âge de la retraite 62 t'as 76 ans c'est ça bah du coup je vais mettre de l'armure à tout le monde souvenez-vous de moi allez maintenant il faut réussir à courir oh la vache on va s'en sortir à deux quoi enfin encore on n'est pas encore sorti on n'est pas encore sorti normalement en faisant ça il devrait être suffisamment on ne peut pas encore sortir on a juste justesse l'avantage c'est que il faut aussi qu'il fasse deux actions pour pouvoir avancer donc du coup je ne me dis pas qu'ils vont pouvoir faire des trucs par là putain lui il écrase toute la map alarme il nous a vu allez hop hop attendu on est trois survivent dont un un gil qui perd son bras alors on récupère nightmail bah on a déjà on a déjà ce qu'il faut donc on va détruire gil a pu gagner un niveau donc il a perdu un bras malheureusement mais bon bah du coup il récupère une masse plutôt que sa grosse hache alors il peut donner en tant qu'action rapide une fois par combat trois d'armure à lui-même ou un allié pour deux tours ça me paraît bien ça yorken également qui gagne un niveau les arcteques de corps à corps affichent plus un dégâts interfusion avancée sur les artifices humains les instruments et les accidents ok ou alors la présence d'un hurricane est réconnu contre ses ennemis affichant un dégât direct créatures hostiles passant à côté de lui pour n'importe quelle raison alors ça c'est plutôt pas mal dans ce genre de cas là tout va bien vous deux tempérance compte ils ne reviendront plus autant pour l'offre de paix et pour nos morts on s'en souviendra longtemps et le mystère continue de les poursuivre quelques semaines passent les étoiles sont couvertes par les nuages le plus j'y pense moins j'y crois crois à quoi ? ce qu'il nous avait prétendu à propos de la vie éternelle et tout oh tu veux m'expliquer ? oui bien réfléchis est-ce que l'immortalité c'est juste quelque chose qui le donne comme ça à n'importe qui par dessus la jambe ? je ne crois pas enfin je ne sais pas pourquoi tu crois que non ? j'imagine que non tous leurs efforts consistent à améliorer à grandir leur rang mais pourquoi ? qu'est-ce qu'il y a finalement pour chacun d'eux ? quel que soit ce que ce roi des profondeurs est il a dû commencer quelque part ça a dû lui demander des efforts pour devenir ce qu'il est devenu je me demande c'est quoi son histoire je me demande si tous ou quelques-uns de ces suivants partagent son potentiel il y a encore tant de choses qu'on ne peut pas expliquer j'ai peur que les réponses seront encore pires que les questions mais il y a des réponses dont nous avons besoin alors la nuit passe le fait que la nuit avance ne leur dira rien mais la vérité est comme des étoiles aucun nuage ne peut la cacher à jamais quand Amine est tombé à la bataille de Shadi Sedahouz je suis désolé quand Amine je suis tellement triste de vous voir partir mon ami qu'est-ce qui est le mieux alors on peut construire une tombe pour commémorer son histoire ou on le laisse on l'enterre au calme à côté de sa famille soit on l'ajoute dans notre legacy soit il sera oublié on ne l'ajoute pas dans notre legacy alors d'un côté j'ai bien envie de t'ajouter à notre legacy les comptes mais comme tu l'as dit toi-même dans les commentaires c'est vrai que t'as un petit peu galéré sur cette aventure t'as un bras en moins et tout je pense que ça sera mieux de te faire repartir sur des bonnes bases donc on reprendra peut-être ton fils ou ton héritier un jour mais là mieux vaut que tu reposes en paix près de tes amis Comte aurait voulu que l'on fasse ça tu me confirmeras et Tempérance est tombée à la bataille alors Hector il va être tout triste c'est si dur tu me manqueras mais je ne t'oublierai jamais et là j'ai qu'un seul choix elle restera dans notre héritage mais elle ne pourra pas être promue à la fin de cette partie ok et c'est la fin du chapitre du coup donc c'était bien la fin du chapitre 3 ans de victoire 7 pour les 26 de fils sécurisés plus 4 pour les 766 de population 14 années de paix et bien c'était pas facile on va faire le petit le petit legacy donc on a perdu des cartes mais alors les 10 pistes on a vu ils deviennent vraiment vraiment costauds avec le fait que déjà ils arrivent à plusieurs et tout ça devient la violence alors suivant durant les années de paix Bobette et Gilles ont été stoppés par une femme qui voyageait une habitante d'un petit village de Darwood où le grand ancien avait un jour c'était un jour posé pour manger des gens elle nous a encore remercié pour avoir tué le monstre et mis fin aux jours sombres de sa vie Bobette a ri de joie quand la femme l'a loué alors à la drink a été retourné construire une petite structure au sommet du sommet des justes je ne dirais pas que ça nous que ça nous rend justice mais au moins on sait que vous avez quelque chose que tu as quelque chose de spécial alors la négociation avec les badger folk ok des hommes blaireaux a été une part importante du développement de la mine de vivrec très bien mais une fois qu'il était clair que la mine ne dérangerait aucun tunnel existant ils se sont mis d'accord pour faire des échanges de rubis Bobette a été visité une fois par un homme qui portait une cape en lière l'esprit lui a dit qu'il y aurait trois futurs pour Bobette après beaucoup de recherches un a été choisi on ne saura pas quoi alors Aladrink a monté un groupe de personnes qui partageaient ses impressions pour les différentes choses cachées de la vie et ils se sont fait un devoir de chercher le secret dans les vieux châteaux et Gilles a planté un arbre pour chaque vie qu'il n'a pas réussi à sauver alors Gilles les murmures se lèvent de nouveau les gens sont de nouveau en train de suivre les promesses du culte alors quand il n'y a pas de problème dans le monde autour d'eux les esprits impressionnables peuvent toujours être trompés par des langues subtiles si on leur donne le temps les jeunes ont tendance à être les plus idéalistes les plus faciles à tromper les plus faciles à embarquer alors le combat a pris son dû sur Hector et ça se voit dans les cicatrices sur sa peau il préfère ne pas parler des anciens jours mais il était souvent vu en train de surveiller le le sommet des montagnes Hector s'est retiré il n'est plus dans notre partie mais il va retourner dans notre héritage et on a la fille de Gilles qui nous rejoint en tant que Hunter et on a également la fille de Contamine ah bah voilà tu as une fille magnifique fille qui nous rejoint en tant que guerrier tout n'est pas perdu c'est parfait alors qu'est-ce qu'elle va avoir intouchable lorsqu'elle tue un ennemi la prochaine attaque contre elle au prochain tour échouera pas mal si elle termine son tour par un déplacement elle rentre en garde ou alors les attaques de mêlée infligent un dégât à tous les autres ennemis à porter je pense qu'on va prendre intouchable c'est plutôt pas mal et Sonalina une entrave croc épineux récupère un point d'action pour chaque ennemi tu es en mêlée ou des attaques qui infligent un de dégâts perçants on va la spécialiser en tir on a quand même pas mal de guerriers alors pendant les années pendant sa retraite Hector a petit peu changé ah oui il donne des leçons à un ancien il va entraîner Sonalina qui est un hunter comme lui 62 points d'exp direct la vache ça fait plaise alors deux fois par combat en tant qu'action rapide Sonalina lance un piège à loup qui inflige deux dégâts et paralyse le premier ennemi qui marche à proximité marche sur l'air ça peut être pas mal ça ou alors les attaques de corps à corps bah du coup on en a fait plutôt une tireuse une fois par combat ou des pièges on va mettre des pièges et c'est parti pour les améliorations alors Bobette Lanode visiblement ne part pas encore à la retraite elle va faire une aventure avec nous il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire pour l'améliorer il a déjà un excellent bâton qui lui fait deux points de vie temporaires ça lui a clairement sauvé la vie sur cette aventure donc je pense qu'elle est pas mal alors J elle a passe de sa grosse achat de main il récupère une petite achat de main mais quand même de niveau 3 qui lui redonne un point d'action quand il fait un coup critique je pense qu'on va clairement lui laisser ça vraiment dommage pour sa main j'aurais bien voulu lui poser un bouclier ou un truc du style mais bon tant pis Aladrink Aladrink ne veut pas la retraite tiens alors du coup on va essayer de lui donner un truc un peu mieux pour sa dernière son dernier truc alors qu'est-ce qu'on a Unravel of the Titan plus 2 de dommages des sorts plus 5 de blocage 2 de dégâts critiques 2 de dégâts de manière générale Roche ça ça peut être pas mal quand même paralise tous les ennemis donne des points de vie supplémentaires ou une baguette on va prendre un tier 3 avec un pouvoir pour elle bien mérité je pense un peu plus de vie supplémentaire c'est parti on lui fait le même bâton qu'à Bobette alors Maria Maria est déjà plutôt bien équipée Quidra la fille de compte elle a déjà une lance level 2 on pourrait lui donner une meilleure armure c'est parti parce qu'on a vu qu'on a plus tempérance on va commencer à manquer de tank Sonalina un arc qui a plus de portée ce serait pas mal ouais une bonne portée allez hop on espère qu'elle perde pas une main rapidement et Yorkhan mon ami on pourrait te mettre une meilleure armure parce qu'on a vu que c'était quand même un peu la violence dans les combats on a besoin alors est-ce qu'on a assez pour monter peut-être ton armure à toi non on pourrait te mettre ça éventuellement alors ça ça te fait vitesse moins 0,2 armure 2 et ça plus de vitesse et plus d'esquive comme c'est amélioré t'as tout autant d'armure on va te le mettre on va claquer nos nos ressources là parce que vu qu'on a moins de monde enfin qu'on a quand même pas mal souffert il faut qu'on refasse les troupes toi t'es en tier 2 suivant alors les légendes reposent dans des endroits comme ça des endroits oubliés des endroits anciens alors je ne m'attends pas à ce qu'il y ait grand chose à trouver dans une vieille crypte comme ça qu'est-ce qu'on recherche Gilles je ne suis pas très sûr moi non plus alors Gilles a localisé cette tombe après une recherche qui paraissait pourtant inconséquente un morceau d'une série épique perdue a été trouvé une nuit alors qu'il nettoyait sa chambre ok les figures de l'histoire principale avaient l'air familières une fois qu'il les a étudiées en fouillant encore plus dans des vieux livres il en a déduit où les héros du verse étaient enterrés traite-moi peut-être de fou mais ils ont combattu des monstres sous les montagnes des hommes taureaux des petites choses avec des cornes qui sortaient du noir et des bêtes faites de champignons vivants ils ont sauvé leur monde donc il pourrait y avoir une leçon enterrée ici qu'est-ce que vous en pensez ? je pense que regarde où tu vas alors la lanterne illumine des toiles d'araignées et des pierres ok très bien des héros sont enterrés ici j'ai réussi ah non elle nous dit c'est surprenant que ce brasero s'allume encore elle dit j'ai toujours eu la main avec le feu n'est-ce pas ? vous avez déjà pensé à propos de où vous serez enterrés ? je doute que l'un de nous ait un jour une crypte mettez-moi des fringues enfin de l'équipement et mettez-moi des boissons dans la main je serai très bien dans une taverne et pourquoi pas être rejeté dans la mer je peux imaginer nager jusqu'au fond et devenir quelque chose d'autre une baleine peut-être c'est intéressant alors ici repose pour toujours Elias et Lestronde leur amour qui a protégé tant de personnes devra durer pendant tout leur sommeil éternel les statues des deux amoureux sont couverts d'une patine de poussière à part ça elles sont parfaitement intactes regarde ses sourires comment tu penses qu'il se passe dans l'éternité ? oh c'est bon alors Gilles se déplace vers une autre tombe contre le mur le plus lointain elle a l'air de ressembler à toutes les autres mais quelque chose à propos d'elle semble anormal alors qu'il pose une main dessus il sait eh celle-ci a été touchée touchée la poussière est dérangée et c'est parti on démarre le chapitre 5 le dernier chapitre si je ne m'abuse et on commence direct par un combat c'est parfait avec nos trois gars on va s'arrêter là par contre pour cet épisode on va faire le combat lors du prochain j'espère qu'il vous aura plu on a eu des batailles assez épiques quand même j'aurais bien voulu qu'on puisse buter la grosse saloperie taureau avec un arc mais tant pis c'est pas grave on s'en mettra n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire me dire ce que vous avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous